Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons nous arrêter un petit peu sur les méthodes de classe. Nous avons vu que les méthodes de classe sont des méthodes normales, comme les autres. En général, elles servent à créer de nouvelles instances, mais on peut s'en servir aussi pour d'autres choses. Et on va voir deux exemples de à quoi des méthodes de classe peuvent servir. Donc imaginons qu'on souhaite écrire un programme qui prend ce texte-là en paramètre et qui crée une structure. Donc l'idée, c'est que si une ligne commence par un point d'exclamation, on considère que c'est un titre. Si une ligne commence par un tiré, on considère que c'est un item dans une liste. Si ça commence par tiré, tiré ou plus de tiré, on considère que c'est un sous-élément d'une liste. Autrement, on considère que c'est un paragraphe. On souhaite écrire un programme qui prend ça en entrée et qui instancie les classes que vous voyez là, donc les sous-classes de document item. On souhaite aussi, dans cette conception, que chaque sous-classes de document item soit responsable de parser les lignes et de décider si elles peuvent parser ou pas une ligne donnée. Donc si je regarde la méthode canParse ici, on lui donne une ligne, une ligne de texte. Si cette ligne commence par un point d'exclamation, la méthode canParse doit retourner vrai, parce qu'on se trouve dans la classe section title. Dans la classe listItem, la méthode canParse doit retourner vrai si la ligne commence par un tiré, si la ligne passée en paramètre commence par un tiré. Et la méthode canParse qui est ici, de retournera systématiquement vrai. L'idée, c'est d'écrire un algorithme qui va regarder les classes une par une. Et dès qu'il y en a une qui retourne canParse pour une ligne donnée, on va utiliser cette classe-là pour en faire une nouvelle instance par rapport à cette ligne. Donc ça, c'est le but de la méthode canParse. Et le but de la méthode newFromLine, ça prend aussi une ligne en paramètre, une ligne de texte en paramètre. Sauf que ça va retourner une instance de la classe dans laquelle cette méthode est implémentée. Donc si j'envoie le message newFromLine à la classe sectionTitle avec une chaîne de caractères qui commence par un point d'exclamation, la méthode newFromLine va retourner une instance de la classe sectionTitle. Alors comment ça se passe ? C'est la classe Parseur qui va être responsable de faire ce travail-là et de chercher parmi les sous-classes de documentItem quelle est celle qui va être responsable d'une ligne en particulier. Donc la classe Parseur possède une méthode documentClasses dont la mission est de retourner la liste des sous-classes de documentItem. Donc ça va retourner une collection qui contient cette classe-là, cette classe-là et cette classe-là. Pour ce faire, on envoie le message allSubClasses à documentItem. Donc allSubClasses, c'est une méthode qui existe déjà dans le système Faro qui retourne la liste des sous-classes d'une classe donnée. Donc là, en faisant ça, j'obtiens directement une collection qui contient sectionTitle, listItem et texte. Cette collection-là, je veux la trier par priorité. L'idée, c'est que la classe texte doit arriver à la fin parce que sa méthode CanParse retourne toujours vraie. Donc la classe texte peut parser n'importe quelle ligne. Donc on testera ça après avoir testé les autres. Donc on a cette notion de priorité ici. On voit que beaucoup de méthodes sont soulignées. Si je souligne les méthodes ici, ça indique que ce sont des méthodes de classe. Donc pour exécuter ces méthodes-là, il faut envoyer des messages aux classes. Donc il faut que j'envoie le message CanParse à la classe sectionTitle pour savoir si la classe sectionTitle peut parser une ligne donnée. La méthode parse de la classe parseur prend une ligne en paramètre. On va regarder dans l'ensemble des sous-classes de documentItem s'il y a une classe qui est capable de parser cette ligne-là et si c'est le cas, va créer une instance de cette classe. Le message Detect envoyer une collection permet de trouver un élément d'une collection parmi n suivant un prédicat. Maintenant, on va s'intéresser à un autre exemple d'utilisation de méthodes de classe. On va s'intéresser à la lecture de paramètres de lignes de commande. Donc l'idée ici, c'est qu'on veut un programme qui, s'il reçoit des paramètres, qui va regarder quels sont les paramètres et faire quelque chose différemment en fonction des paramètres. Le premier paramètre indique l'action à exécuter. Et ce qu'on va faire dans la conception de ce programme-là, c'est qu'on va avoir une classe par type d'action. Donc l'action Eval va être représentée par une classe, un Eval Command Line Handler. Alors, quelle est l'action effectuée lorsque le paramètre Eval est présent ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce code-là. On va interpréter cette chaîne de caractères-là comme du code Faro et retourner le résultat de cette expression. Donc le nombre qui est ici est le résultat de l'expression TentFactorial. Comment est-ce qu'on implémente ça ? Donc on a une classe Command Line Handler, une classe évaluée de Command Line Handler qui est une sous-classe dont le but va être de traiter le paramètre Eval. Donc si le paramètre Eval est envoyé comme premier paramètre en ligne de commande, c'est cette classe-là qui doit travailler. Donc la méthode IsResponsibleFor doit retourner vrai si une sous-classe est capable de prendre en compte la ligne de commande. Et on voit en dessous exactement le même mécanisme qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc là encore, on utilise des méthodes de classe et on envoie des messages à des classes pour faire autre chose que créer des instances. Donc on a vu deux utilisations possibles des méthodes de classe. Donc les méthodes de classe sont la plupart du temps utilisées pour créer de nouvelles instances, mais elles peuvent aussi être utilisées dans d'autres cas.